Aujourd'hui, je vais vous montrer un Séoul que vous n'avez jamais vu et que vous pourrez jamais peut-être voir puisqu'en fait en Corée, on n'a jamais eu de couvre-feu ni de confinement mais par contre les bars et restaurants, enfin toutes les activités, ferment à 22h donc à 22h, on peut encore se promener, on peut encore sortir mais on ne peut plus aller dans des endroits privés et Séoul, on dit souvent que c'est une ville qui ne dort jamais puisqu'en fait tu peux sortir à n'importe quelle heure de la nuit et il y aura toujours du monde, toujours des bars, des restaurants ouverts 24 sur 24, des cafés toujours de l'activité et il y a des quartiers qui sont très animés toute la nuit il y a des quartiers vraiment qui ne dorment jamais, je pense notamment à Hongdae ou Itaewan et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais vous montrer un Séoul un Séoul que vous n'avez pas l'habitude de voir, un Séoul nocturne on va aller dans plein de quartiers, là je suis parti pour faire une grosse exploration à vélo donc je me suis équipé, il faudra que je mette mes petites lampes voilà on va faire un grand tour de Séoul pendant plusieurs heures et je vais vous montrer là pour le coup je pars de mon quartier, le quartier de Hiewa et comme vous pouvez voir, comme vous pouvez sûrement entendre il y a un peu d'ambiance autour de moi puisqu'il y a un petit peu de gens qui se sont calés sous les arbres, sur les bancs puisqu'en fait comme les restos et les bars ils ont fermé à 22h les gens sont venus se poser là entre amis je crois que j'ai acheté le pire éclairage possible pour un vélo mais je suis allé chez un papy, il n'avait que ça aussi bon voilà, aujourd'hui on part en patrouille on va pas trouver, on va voir si tout est ordonnée opérationnelle comme il faut dans Séoul je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie allez, on y va, c'est parti pour une exploration dantesque il s'est pas foutu de moi, la lampe qui m'a vendu elle éclaire trop bien c'est un allogène le bordel ouais regarde comme je te disais, il y a plein de monde calé là comme ça dans mon quartier les gens prennent le temps parce que le métro, le métro ferme vers minuit et demi là du coup, comme je disais, il est 11h20 déjà le peu de voitures qu'on voit c'est principalement des taxis, des bus les bus pareil qui tournent très tard, les bus ils tournent encore plus tard que le métro alors je comptais pas y passer, c'était pas prévu dans mon plan mais vu que c'est juste à côté là, je vais voir si je peux y aller vite fait vous voyez tout ce que ça, l'entère est illuminée là ça mène au temple Jogesa que je vous ai montré dans la dernière vidéo et avec l'anniversaire de Bouddhalla, tout va être éclairé normalement ça doit être magnifique bon ben déjà, regardez on passe dans le quartier d'Insadong le quartier d'Insadong, c'est un quartier très touristique où on achète tous les gadgets souvenirs, il y a des cafés énormément ici, des restaurants vide, rien, nada, personne ah ouais, complètement vide ça c'est le grand bâtiment touristique, il y a plein de boutiques normalement et ça là on est au centre d'Insadong et ben là c'est tout vide, il n'y a rien du coup, rien, personne alors on va bifurquer sur le temple tout de suite ah c'est dommage, c'est ce que je pensais je me disais si je viens trop tard, toutes les lampions ne seront pas allumées et effectivement là, t'as que l'entrée qu'à allumer, petit rembar de là-bas, je sais pas pourquoi mais tout est éteint c'est trop tard là, ils vont pas aller s'allumer toute la nuit du coup dommage ça me termine l'éclairage du vélo, ça me termine allez on pourra pas se rouler il m'en faut pas beaucoup, tu m'achètes une lampe pour le vélo et je rigole allez donc là du coup, on va tout de suite dans le quartier que je vous ai montré dans la dernière vidéo des résidences Hanok traditionnelles c'est vraiment incroyable, c'est trop bien bon là normalement, c'est pas un quartier super animé la nuit mais quand même, normalement quand même, un peu plus que ça quoi là regarde, désert j'ai vraiment là, t'as assez houle pour toi tout seul, c'est incroyable c'est vraiment trop bien trop trop bien regardez, vous vous rappelez de cette rue ? y'a pas un chat trop bien de se balader comme ça alors attention, on arrive dans la rue touristique c'est la rue principale de Buchon avec les Hanok de chaque côté mais là, complètement vide personne, regarde pas un bruit même pas un bruit au long, rien mais par contre en pleine nuit on risque d'avoir une vue très sympa, évidemment en vrai, on arrive à faire une photo pas mal quand même ça donne quoi le focus plus vite oh j'ai menti j'ai dit qu'il n'y avait pas un chat non, là, là, regardez un chat un chat aussi à moi viens voir contrôle de police, sortez du véhicule je ne vais pas m'éterniser dans ce quartier là, je veux aller dans le quartier d'Iksandong qui normalement lui est animé tard avec plein de restos et tout là, ça va être ouf Iksandong, comme vous ne l'avez jamais vu Iksandong, pour ceux qui ne se rappellent pas des noms c'est le quartier où j'ai mon ami français qui a un restaurant là-bas j'ai fait une vidéo sur lui tout ça je vais essayer de faire des plans par moment où je ne vais pas parler juste que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance l'atmosphère qui est autour de moi vous puissiez vous plonger dans la vidéo dites-moi si c'est bien ou si c'est nul, les plans où il n'y a pas de bruit ou ça manque de rythme ou quoi voilà, je vais essayer d'en faire quelques-uns voilà, ça y est on arrive à Iksandong c'est pas mal en exploration nocturne vraiment pas mal on a l'impression de être dans un autre montagne avec les lumières qu'il y a derrière là, en hauteur et là, voilà la rue principale d'Iksandong avec le resto français de nos chers amis juste ici il y a encore un chat des chats partout des chats partout viens ici contrôle j'ai cru que c'était quelqu'un là et là ici en fait c'est le coin barbecue ici il y a des barbecues normalement c'est blindé de monde jusqu'à pas d'heure et là regarde, rien c'est impressionnant c'est le truc que tu ne verras plus jamais ça à moi qui est d'autres pandémies hein mais sinon tu ne verras plus jamais ça oh là là la rue du barbecue ici c'est viande, viande, viande très très sympa de se balader en nocturne comme ça là on sort du quartier de Diksandong je viens de rejoindre le bord de la rivière la petite rivière Tchonghechon par la grosse rivière Han rivière Tchonghechon toute mimi au cœur de Séoul avec des gros buildings je trouve ça magnifique moi personnellement les couleurs nocturne je trouve ça magnifique je vais l'allonger un petit peu pour rejoindre je vais vous amener dans le quartier de Meyongdong Meyongdong c'est le quartier au plein centre de Séoul commercial où normalement c'est là c'est vraiment pour les touristes regardez c'est fou de faire du vélo comme ça en plein milieu de Séoul c'est trop bien ah le vélo meilleur investissement que j'ai fait ici trop trop bien nous voilà arrivé en plein cœur de Meyongdong attention et c'est ici qu'il y a tous les street food normalement il y a des longues allées de street food comme ça si vous voulez vous régaler et voilà c'est je sais pas s'il y a encore en ce moment du coup mais voilà le quartier putain c'est joli regarde moi comme c'est beau ça et là on remonte la rue oh il y a quelqu'un il y a quelqu'un c'est pas un travailleur voilà 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 Meyongdong les amis le quartier le plus animé en journée si le soir quand même à minuit c'est blindé encore normalement le soir à minuit c'est blindé street food et tout normalement c'est la folie ça se bouscule ça mange dans tous les sens oh les brochettes oh les brobro normalement tu vas manger les brobro là les brochettes aïe 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 là tu manges rien là là tu manges rien du tout oh non ils ont éteint la porte Namdemun regarde t'as la porte là je pensais qu'elle serait éclairée que ça serait stylée et tout mais mais non elle est éteinte bah minuit passé je pense qu'ils éteignent les éclairages inutiles j'arrive dans le quartier de l'université pour femmes Iwa grande université à Séoul et je suis sur le chemin d'Ongdé je vais bientôt arriver à Ongdé on a part des gens qui travaillent je croise vraiment très très peu de personnes on était déjà passé en plein jour ici et on avait vu que alors ici en plein jour aussi ça avait souffert de l'épidémie beaucoup de commerce s'était fermé même en pleine journée et là par contre ce qui ferait plaisir c'est un petit seven alevada si on pouvait tomber sur un petit seven alevada contrôle de police bienvenue mes chers amis au temple alors qu'est-ce qu'on va manger j'aimerais bien ah ça je vais me prendre un petit truc léger pour continuer ça ça c'est super bon c'est un espace de yaourt avec des céréales j'ai de la chance c'était one plus one t'en achètes un t'en as un gratuit du coup j'ai deux yaourt et ouais normalement on peut manger à l'intérieur de toutes ces petites épiceries des seven mais là à cause du couronard on peut pas donc voilà c'est pas grave petite casse-croûte dehors là sur mon petit banc ouais 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 la régalade attention la régalade ça galer ouais on dirait pas je m'apprête à faire un casse habillé tout en noir comme ça hop il ya régalade nocturne mes chers amis c'est les bourses avec des céréales je pense pas que ça vous fasse rêver mais mais c'est bon quand même c'est important dans une vidéo qui est au moins un moment où on mange une vidéo on a pas de repas mais plein de bonnes vidéos allez je reprends la route et là j'arrive dans le quartier de sinchon quartier qui est juste à côté donc des normalement quartier très animé avec toutes les universités qui est autour quartier jeune normalement il ya plein de jeunes ici et là bah il y a deux trois jeunes encore qui sont là on se rapproche d'une heure du mat dans ces rues ici là des cafés des restaurants des pubs des bars là il ya que des livreurs et des taxis tout est fermé c'est bizarre hein c'est bizarre normalement c'est vraiment jamais comme ça je suis très curieux quand même de voir le quartier de Dongdae et d'Itaewan surtout savoir si vraiment il y a personne s'il y a quand même des gens qui sont encore là après les bars qui continuent à zoner ça va être je suis jamais repassé à une heure comme ça donc je suis très curieux de voir s'il y a quand même un peu de monde le soir j'allais dire je profite que ça soit calme ici bon c'est pas comme si c'était calme depuis le début pour vous dire que je serai en live spécial extraordinaire depuis Jéju le 5 le samedi 5 juin et pour ça le live je le ferai sur la page facebook un bol de corée la page facebook de l'office du tourisme coréen donc n'hésitez pas à suivre leur page facebook de façon à pas louper ce live extraordinaire que je ferai depuis Jéju donc bien sûr ça en suivra une vidéo après sur Jéju et tout ça et voilà live extraordinaire sur la page facebook un bol de corée je vous invite je mets le lien dans la description à aller liker la page de façon à voir la notification quand je passerai en live depuis Jéju bon c'est triste j'ai plus de batterie dans ma lampe frontale c'est dommage elle aura fait presque deux heures c'est pas énorme quand même elle éclaire bien mais pas longtemps où est-ce qu'on arrive les amis où est-ce qu'on est vous la reconnaissez cette avenue cette avenue mythique cette avenue Dongdae un groupe d'étrangers hello 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 where are you going ? haha voilà il est exactement une heure là bienvenue Dongdae les amis on a croisé un groupe de jeunes deux étrangères en trottinette il y a l'air d'avoir un peu plus de monde il y a quand même il y a l'air d'avoir un peu plus de mouvement ici il fut un temps où ici c'était une heure de jeu pour les enfants et il y avait et d'ailleurs on pouvait y aller par là il y avait une grosse ambiance ici tous les soirs là il n'y a rien du tout c'est tout clôturé qu'est-ce qu'ils font ? oh la la je m'attends d'avoir des gens ici mais non personne oh c'est en panneur au break derrière oh il y avait des français par là haha c'est trop bizarre de voir Hongdae le soir comme ça c'est fou c'est fou c'est fou on va aller sur le clou du spectacle Itaewan c'est LE quartier on fire tout le temps jamais jamais un soir il n'y a personne jamais regardez j'ai fait pas mal de chemin je suis parti là du petit coeur je suis passé dans le quartier de Bookchon ici ensuite j'ai traversé Myongdong là ensuite j'ai pas mal roulé pour aller jusqu'à Hongdae qui se trouve ici et maintenant je suis là et là je dois aller à Itaewan qui se retrouve au centre de Séoul ici c'est trop bien je viens de découvrir une piste cyclable qui traverse une bonne partie de Séoul car de Popo là attend je vais faire une photo ouh là ouh là ouh là attention il y a trop de bouchons là par contre ouh là là il y a un carrefour là c'est c'est trop c'est trop grand c'est trop bon hey ça fait 1500 ago ouh now alors regardez quelque chose d'assez incroyable c'est que le musée de la guerre et tous les avions tanks et véhicules postés à l'extérieur et ben on peut passer voir on peut pas si tu veux passer voir un tank à une heure du mat tu peux regarde c'est fou t'as tout qu'est comme ça voilà c'est posé c'est très c'est très incroyable je pensais pas que ça serait ouvert je pensais pas que ça serait ouvert petit missile au calme je veux mettre à côté d'un temps comme ça il pénètre il pénètre sur une base militaire en corée du sud ça tourne mal on n'a pas un titre comme ça mais en titre de vidéo 1 c'est pour ça ce temps que aussi là c'est lequel celui là c'est le gros temps que balèze faut refaire le panneau là il ya rien d'écrit ça va pas du tout me voilà arrivé à la station noxa pyong qui a une station du quartier de taewon notre destination finale là normalement on voit la namsan tower mais il éteigne aussi la nuit je pensais qu'elle serait allumée et noxa pyong c'est une petite rue animée qui est sympa avant c'était branché puis après ça a perdu en en popularité voilà je suis en hauteur sur un gros axe de croisement même un tunnel en dessous là je vais traverser noxa pyong vous allez voir c'est mimi et après on arrive à taewon voilà c'est des petites rues mimi comme ça où là normalement c'est café restaurant aussi bar pub c'est trop trop bizarre normalement rien qu'ici déjà là on n'y est pas encore normalement rien qu'ici c'est la folie des taxis des bouchons c'est le foutoir des gens partout en incroyable on approche des deux heures du matin là me voilà au bout de la rue ditaewon complètement déserte ça n'existe pas normalement c'est impossible c'est ouvert vraiment 24 sur 24 les trucs c'est incroyable j'ai entendu une musique au loin là à mon avis il doit y avoir des petits endroits cachés oh c'est tout bizarre incroyable le poste alors ça c'est la folie ici voilà pourquoi c'est mouillé comme ça ici je pensais qu'il y aurait peut-être des gens ou quoi mais non ici par contre il y a personne 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 autant à anglais voilà il y avait quelques jeunes qui se retrouvaient quand même pour continuer à faire la fête entre eux en se posant au bord des parcs ou quoi au bord de la route autant autant là et autant il ya personne il ya vraiment rien du tout cas c'est ici c'est mon pour les jeunes ici c'est plus pour les gens comme une situation c'est pas pour les jeunes de 18 ans et sinon que normalement ici c'est vraiment juste juste la zone de chasse j'espère que cette vidéo vous a plu si vous aimez les explorations à vélo laissez moi un petit commentaire pour la motivation et voilà on n'a pas terminé l'exploration comme je vous ai dit dans deux semaines on a jujudo donc il va y avoir une super vidéo 2g judo des projets en backstage que je peux pas vous en parler plus pour le moment mais voilà plein de choses arrivent donc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes pas encore abonné à la chaîne très très important pour rien louper de la suite parce qu'il va avoir du lourd si vous voulez soutenir la chaîne la meilleure façon de le faire c'est de rejoindre l'espace membres je prends un peu trop de vitesse là de rejoindre l'espace membres vip à côté du bouton s'abonner il ya un bouton rejoindre et avec ça vous aurez accès à des live exclusif que je fais tous les dimanches spéciales pour les membres on est en petit comité c'est cool n'hésitez pas si vous voulez me soutenir et avoir plus de contenu vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci d'avoir suivi cette rocambolesque exploration noxium et je vous dis de la vidéo 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2